bonjour à tous hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est fin avril voilà donc vous allez voir on se l'a cool 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 douce cool douce mais par contre vous allez voir que la vie en camping car c'est pas toujours facile et je vous fais un petit résumé à la fin de cette vidéo à tout de suite et cette vidéo représente la dernière semaine qu'on a passé dans le véhicule enfin un voyage quoi voilà pas les dernières semaines par rapport à maintenant ah non ouais non allez les dernières semaines par rapport à la vidéo bon et je crois qu'il s'est un petit peu emmêler les basseaux allez à plus on se retrouve après tout de suite oh Sous-titrage FR ? Nous quittons donc Cégé Campeur dans la région de Santa Fe avec pour objectif les chutes d'Iguassu. Mais ça ce n'est pas pour tout de suite. Avant ça on décide de bouger et pour avoir aussi une meilleure météo. Alors aussi quand nous bougeons, nous suivons le rythme du MotoGP. Donc on cherche à être bien installé pour voir les qualifs, la course spring et alors enfin le dimanche la course principale. Alors on fait d'abord une première étape ici dans cet endroit qui normalement en haute saison à mon avis doit accueillir énormément de monde. Mais là on était vraiment les seuls à l'horizon. En fait après cela on est allé également jusqu'à des termes. Où est-ce qu'on va là aujourd'hui ? C'est vrai qu'on ne prend pas souvent des petites attractions de ce style. D'ailleurs pour tout vous dire, la dernière fois qu'on a fait ce genre de choses, moi, un massage, ça c'était à Ollantayton, après du Machu Picchu là. Et puis ici, mais voilà, Chouchou il a découvert un endroit où on pouvait stationner et passer la nuit. Mais surtout qu'il y avait des termes. Alors l'eau est d'ailleurs légèrement salée. Et hier on s'est offert un massage. Bon le massage il était, je vais dire à l'Argentina. 30 kilos. Mais enfin ça a fait du bien. D'ailleurs le soir j'étais quand même, j'étais tellement décontratée, j'étais fatiguée. Et puis voilà, on va aller là-bas. Voilà, je vous emmène, je vais d'abord vous faire découvrir les différentes piscines. Alors il y en a une ici. Puis il y en a plusieurs à l'extérieur. Voilà. Alors elles sont toutes chaudes. Mais aujourd'hui la température à l'extérieur, alors qu'il y a quand même un petit soleil, il n'y a que 17 degrés je pense. Donc il fait frais. Mais enfin, cette sensation aussi de température chaude dans l'eau, froide à l'extérieur ou fraîche à l'extérieur, c'est chaud également. Alors ce que vous voyez là-bas, Oups, là-bas, 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 c'est un fleuve. Mais je n'irai pas me tremper dedans par contre. Il est tout brun, tout brun, tout brun, tout brun. Vous voyez, il y a différents bassins. Il y a de la place. Ils peuvent arriver. Puis alors là, il y a, je ne sais pas si vous voyez. Oups. Moi, je vais aller là-bas au bout, parce que là-bas au bout, il y a des buts d'eau. Non, c'est pas mal. Alors, t'es bien là ? Elle est délicieuse. Oui. Ça fait du bien ? Ah ben, il y a des lustres et des lustres qu'on n'a plus eues. Oui, mais il fait froid dehors. J'arrête, je coupe, je rentre. Ah oui. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors ici, c'est 5 boules par personne. 5 000. Et 5 000 pour le camping-car, ça fait 15 euros la nuit. Il y a des termes gratuites. Il y en a tout plein. Il y a combien ? 7-8 par cent au moins. Oui, je vous le montre. C'est vide. C'est à l'intérieur tout le monde. Allez, ressors, on va dehors, on va vous montrer. Non, pas tout de suite. On le montrera, on fera la magie de la vidéo, du montage. Et alors, il y avait des massages aussi pour 9 euros de l'heure. À part que c'est des massages à l'Argentine. 30 kilos. Oui, ce n'est pas des massages asiatiques. J'avais l'impression qu'on ne me touchait même pas. On faisait des doudous. Donc, alors, pour vous dire, comme les prix ont vachement augmenté, toi qui as la mémoire des chiffres, explique-nous. C'est 15 000. Il y a 4 mois, c'était, même pas il y a 3 mois, c'était 5 000. Et il y a 15 jours, c'était 8 000. C'est fou, hein ? Ça a triplé sur 4 à 6 mois. Alors, si vous devez planifier votre voyage ? Mais s'il est déjà fait, vous allez douiller plus que privé. Oui, c'est compliqué de budgétiser. On était tout fous qu'on est arrivé en Argentine. On a envie de déchanter. Il vaut mieux déchanter que déjanter. Ça, c'est clair. Donc, voilà, on est pas mal. Ça peut accueillir énormément de monde, mais là, on est vraiment tranquille. Je dirais que l'eau, elle commence même à être trop chaude. Ah, toi aussi ? Moi aussi. Mes pieds qui brûlent. Ben voilà, des nouvelles de nous. Oui, et alors ici, ben, le programme pour le moment, c'est plus ou moins un mois en Argentine, un mois en Paraguay, deux mois en Brésil, et puis on verra. Et puis on verra. De toute façon... Vers quel sud on se tourne ? N'oubliez pas, hein, toujours nous suivre, ben, surtout sur le Polar Steps, là, vous avez des nouvelles vraiment très fraîches, à deux, trois jours près, parce que les vidéos, ben, ça, ça en prend un peu plus de temps. Vous nous avez dit profiter, alors on profite, hein, mon chouchou. T'es bien, là ? Ah oui, ça. Ouais ? Ouais. Tu ferais que ça tout le temps. De l'eau chaude, des thermes et des massages. Ouais, c'est top. Ça, je dois dire qu'on est bien. Ouais. À plus, les amis. Puis on s'est posé dans un endroit pour deux nuits seulement, parce qu'on était infesté de moustiques. Enfin, là, vous allez voir. On est en train de se poser une question. Est-ce qu'on va pouvoir passer ? Parce que le GPS, il nous fait traverser au milieu de l'eau. J'espère que c'est un con. C'est dérôle. Ouais, ok, on traversera dans l'eau, tout de suite. Ah ! Ça va faire une belle vidéo, ou pas ? On va voir. Ça ne fera rien du tout, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, peut-être. Il y a plus d'eau, peut-être. Si, en fait, on a remarqué d'ici, on est dans des régions pour marécageux. Et il y a plein de nappes phréatiques partout. Je l'ai dit, attends, qu'il y a un truc, c'est sous terre. Ah oui, pas phréatiques. Il y a plein d'eau, de marécage, voilà. Merci, Chouchou. Les mots juste, les mots juste, s'il vous plaît. Ah, si je ne l'avais pas, mon vocabulaire serait court. Bon. Ça a l'air d'aller. Voilà, là, on est dans l'eau. Regarde, il y a de l'eau de chaque côté. Oui. Mais on ne sait même pas si ça va être bien ici. Déjà qu'on avait froid, et maintenant on va avoir trop chaud. Maintenant on n'a plus froid, c'est une chose. Et les moustiques sont encore là. Et il va y avoir quoi comme autre bébête. Je ne sais pas. Donc ça fait passer à quelque chose à fait, ça c'est bien ici. Bon, je vais vous emmener faire un petit tour dehors. Coucou les amis. Alors ici, on est pas mal installé. Regardez. Hop, on a un petit abri. Mais, le revers de la médaille, c'est qu'on est au bord de l'eau. Parce que finalement, ici, on n'est entouré que de ça. Que des marécages, etc. Donc là, l'eau, on nous prévient qu'elle est profonde. Qu'il y a des serpents. Et tout à l'heure, j'ai aperçu un croco. Alors il y a des oiseaux aussi. Je vous montre ce que j'ai filmé tout à l'heure. D'énormes papillons. Et puis, des milliers de moustiques. Ah là, il y a trop de lumière. Attends. Il y a également des millions de moustiques. On se fait bien manger. D'ailleurs, Chouchou, j'ai fait une photo. Je vous montre. Il avait une de ces doses. Ça a gonflé. Et bon. Et j'ai aperçu une croco tout à l'heure. Mais, je n'ai pas si on le verra. À mon avis, il n'y a rien. Ah, je pense. Et donc, il ne faut pas croire que c'est de l'herbe. Non, ce ne sont que des maraiquages. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Musique Après cette pause détente, nous allons donc vers notre prochaine étape, Posadas. Depuis que nous avons quitté Cégé Gamper, on a fait près de 800 km et il nous reste environ 300 km pour arriver à proximité de la frontière paraguayenne. En chemin, on a parfois aussi des surprises, voyez plutôt. Musique Il y a son capot qui s'est relevé. Et il continue à revenir comme ça. Mais il y avait un élastique au départ. Tu ne l'es pas. Mais si, je te l'ai montré, je te l'ai dit, regarde celui-là, il y a un élastique autour. Ben là, il n'y avait plus d'élastique, je ne sais pas, mais ça n'a pas été efficace. On est ici, les amis, il n'est pas sa vie. On est à Posadas et on est vraiment proche cette fois-ci du Paraguay. Ah oui, c'est tout ça. Alors, on va se diriger, une fois de pas coutume, vers un camping payant. Dans un 3.5 km, serré à droite sur la rue Islas Sandwich. Juste qu'on ne sait pas les prix de ce camping, qu'il est nouveau et qu'il a l'air super chouette. Et super cher. Et peut-être super cher. On va voir. Parce qu'il nous faut une piscine à 34 degrés. Dans un 3.5 km, serré à droite sur la rue Islas Sandwich. Sinon, tu iras te baigner dans la rivière, non ? Ça n'ira pas ? Oui, il y a des croquettes d'aile. C'est trop loin. Il y a des croquettes. Et il y a des croquettes. Voilà. Donc, on va aller voir. Et on vous donne des news. Bien évidemment. Mais sinon, on a quand même plusieurs solutions. On pourrait aller là-bas, sur la pointe, là-bas au bout. On pourrait aller ici un peu plus loin. On va vous montrer sur un parking. Sur la pointe, là-bas au bout. Qui est gratuit. Aussi sur la pointe, ici. Juste en seconde. Que l'eau n'est pas limpide. Parce que, ouais, il y a pas mal de gens qui vont ici aussi sur le parking, là, à ma gauche. Ce qui nous effraie un peu, c'est la proximité de la chaussée. La chaussée, elle n'est pas trop prête. Mais ça a l'air d'aller quand même. On va aller voir le prix du camping. Il y a des gens dans le haut, là-bas. Il y a du sable. Oui. Bon, tout est propre et nickel. Déjà, les infrastructures. Mais je pense qu'ici, c'est un endroit où ils ressortent beaucoup de gens. Ils viennent avec leur bagnole. Et puis, voilà. Parce que, je vous montrerai après où on devait se mettre. Mais c'est moins bien. Alors, là, c'est toilettes, vestiaires, etc. Là, il y a la piscine. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est la piscine pour pouvoir aller se rafraîchir. Ah, chouchou ! 34 degrés. Alors, de 10h30 à 19h30. Ça va. Elle est propre. Elle est transparente. Ce n'est pas comme l'eau du fleuve. Elle est bleue. Enfin, je ne connais pas bleue. Elle est transparente. Oui. Alors ? Elle n'est pas rien. C'est pas rentré. Oui, c'est ça. Ce n'est pas permissant. Elle ne peut pas. Mais moi, je veux aller à la piscine. Alors, mon chéri, la vie en camping-car, c'est toujours sympa ? Ah, ben, la nuit a été horrible, c'est horrible. Ça a été le gros déluge, des gros éclairs, la foudre. Ça a grondé toute la nuit. Le camping-car qui bougeait, ça a été la totale. Et alors, voilà la météo. Là, il n'y avait pas d'eau nulle part. Mais il y a de l'eau partout. Ah, là, c'est ça aussi la vie en camping-car, montre. Alors, ben, au moins, il n'y aura pas de bruit, hein ? Non. Il n'y aura... Ils ne vont pas venir. Voilà. Et ils en... Et donc, c'est toi qui filme ou c'est moi qui filme ? Ils filment tous les deux ? Non ? Oui, là, on est dans le champ. Donc, pour résumer un peu les dernières semaines, qu'est-ce s'est-il passé ? On avait trouvé un camping merveilleux, à 5 euros par jour, eau, électricité, douche, on était tout seul, trois piscines... Et il pleut à l'intérieur ! De la pelouse, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais la pluie s'est invitée ! 25 degrés, en plus, ce qu'il y avait. Ouais, c'était divin. La journée, 15 la nuit, tout était parfait. Et puis... On a pris la route. Non, et puis il a commencé à pleuvoir. On est encore resté 3-4 jours, puis ça n'allait pas. Puis on a roulé sur la pluie. Puis on a fait plusieurs spots. Deux minutes, parce qu'il n'est pas revenu à me mettre de l'eau sur... Hop ! Voilà, il n'y a plus d'eau. Donc, la pluie est arrivée. On est resté encore quelques jours. Puis on a démarré, on en avait marre. On a roulé sous la pluie. On a fait plein de spots différents. Parce qu'on a roulé, il n'y a rien nulle part, de ce côté-ci de l'Argentine. Plein de spots différents. Il y avait quoi ? Des centaines, des millions de moustiques. Donc, on a continué à monter. Puis on est arrivé 35 degrés. On s'est dit... On avait de la pluie. On a eu froid. On a eu des moustiques. Maintenant, 35 degrés. Dans le camping-car, on n'en pouvait plus. Puis on se dit... Ouais, il y a un beau camping ici avec piscine. 17 euros la nuit, c'était cher. C'était top, oui. Avec piscine, douche, hyper propre. Tout nouveau le camping. Je ne sais même pas s'il a un an. Il a six mois à mon avis. Ouais. Tout récent. Alors, on demande pour se garer à côté des barbecues et des tables. On nous dit oui. Ok, parfait. On va à la piscine. On nous dit, vous ne pouvez pas à la piscine. Il n'y a pas de garde. Sortez. On nous dit, c'est nager. Il faut un garde. Ok. On retourne, on a une barbecue, on fait à manger. Il y a un autre garde qui arrive. Vous ne pouvez pas vous garer là. Mais les deux potes qui étaient là à l'entrée, ils ont dit oui. Vous ne pouvez pas. Alors, on a dit, on se casse. On était quand même tout seul. On était tout seul dans tout le camping. On ne gênait personne, quoi. Ah, on ne sait jamais qu'il y a une caravane de camping-car qui arrive. Oui. Donc, il voulait qu'on se mette à 50 mètres de barbecue et de la table. Donc, ce qu'il voulait dire, qu'il fallait tout déménager sur 50 mètres, qu'on avait mangé, qu'on avait cuisiné et tout, ramener tout 50 mètres plus loin. Et en étant 50 mètres plus loin, on était plus près de la chaussée où il y avait quand même un peu de trafic. Oui. Donc, on s'est cassé. Oui. Et on a trouvé un endroit ici qui n'est pas trop mal. Ce n'est pas le plus silencieux. Mais maintenant, c'est l'orage que tu essaies d'inviter. Pour quelques jours. 3-4 jours, oui. 3-4 jours ? Mais c'est dimanche, vraiment. Tu auras peut-être moins de pluie, mais il fera toujours aussi gris, quoi. On va changer de pays, alors. On n'irait pas au Paraguay ? Ce n'est pas loin. Ça ne doit pas être loin de Paraguay. Un point à traverser où on y est. À la nage. À la nage, je n'irais pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette eau toute brune, là. Oui, parce qu'ici, il y a plein de crocodiles. Et alors, toute leur période qu'on a traversée depuis Buenos Aires jusqu'à Ponsadas, à la frontière du Paraguay, c'est quoi ? Des marécages, des marécages, des marécages, des marécages, des marécages, des marécages, des moustiques, des moustiques, des moustiques. On comprend pourquoi il y a des moustiques, donc, avec des marécages. Enfin, bref. La vie n'est pas rose. Ce n'est pas toujours si simple. Donc, nous, ici, le voyage, ça fait trois semaines à moi. On est au ralenti. Et on ne peut pas dire qu'on profite vraiment. On est cool, mais on ne visite plus rien. Il n'y a rien à faire. Il fait moche. Voilà. C'est comme ça. Mais on a déjà fait tellement de choses. Il y a encore des choses à faire, donc... Oui, je suis en train d'examiner les vidéos des autres personnes, etc., pour essayer de trouver un endroit qui sera sympa à faire. Parce que l'étape suivante, c'est de rentrer au Paraguay. Oui. Il y a quelques petits trucs à faire. Oui. Et puis, on ira vers le Brésil et on verra ce qu'il y a à faire aussi là-bas. On va faire Paraguay, de nouveau Argentine, puis Brésil, puis Argentine. Non. Non. Quand on est au Brésil... Oui, ça dépend de quelle rentrée. OK. Bon, de toute façon... On verra bien. Et après le Brésil, on verra bien ce qu'on fera. De toute façon, comme vous le savez... Les plans changent. Oui. On ne va pas vous annoncer ceci ou cela, parce que ça change tellement souvent. Et puis, vous n'avez qu'à nous suivre. Voilà. Et est-ce que tu as le moral ? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Si tu as foutu, tu as de la tomate qui est collée. Et ça filme, hein. C'est pas toi qui critiquais que j'avais des chips collés sur la joue. Ouais, tu as même de la bouffe dans les cheveux, toi, alors... Heureusement que tu les as recoupées. Et nous revoici, nous revoilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben voilà. Dites ce que vous voulez. Pourquoi tu voulais revenir en fin de vidéo ? Mais c'est toi qui as voulu revenir. Tu déconnes ou quoi ? Non. T'as Alzheimer ? Non. T'as quoi ? T'as Alzheimer et moi, Parkinson. T'as oublié que tu baisses et moi, j'avais pas besoin de me faire aller. C'est ça. Donc, on est arrivé à Posadas. On est proche du Paraguay. Mais on va encore rester un petit peu en Argentine. On se retrouve bientôt à un superbe endroit. Oui. Une des plus belles cascades du monde. Enfin, plus belles, je sais pas. Plus grande. Plus grande. Allez. A bientôt. A plus. J'espère que vous avez aimé ça. Je veux juste vous donner un petit rappel de vous abonner à les frères et à leur donner un thumbs up. Thumbs up. Un, deux, trois. Si vous aimez les frères et à l'île, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à la frères et à l'île, et pônez-le un me gusta. Abonnez-vous aux frères et à l'île. N'oubliez pas, petit pouce bleu. Abonnez-vous aux frères et à l'île. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous aux frères et à l'île. Abonnez-vous aux frères et à l'île. Abonnez-vous aux frères et à l'île.